Comment ils vont ? Charles, tu m'as régalé, même si t'as encore pas gagné. Heureusement que Charles était là quand même, les dive-bombes m'ont fait surkiffer. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Las Vegas, et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Charles Leclerc et Sergio Perez. Allez, on en parle ! C'est la dernière ligne droite de cette saison, les gars. Je vous invite à vous abonner et à me laisser votre meilleur pouce le lait. Il va y avoir du contenu hors saison et je pense que vous allez kiffer. Les gars, j'en profite pour vous parler un peu de Sleek Collections, parce que ça fait longtemps. Alors, vous l'avez vu, la boutique s'affiche maintenant sur la chaîne. Mais je voulais vous en parler un peu plus, parce qu'il y a du nouveau. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous mettre pas mal, parce que pour fêter la fin de saison et la sortie de nos nouveaux produits, j'organise un petit concours. Et oui, je vous fais gagner un stage de pilotage de F4 avec moi en 2024. Je vous explique le fonctionnement en fin de vidéo. En ce qui concerne ce qu'on vous propose, on a toujours nos originaux, la classique des casques 2023, les punchlines des pilotes, sans oublier nos nouveaux produits pour l'hiver. A l'approche de Noël, ça peut être sympa. D'ailleurs, on a même des petites cartes cadeaux. Pour passer à nous voir, le lien est en description. Voilà, merci de m'avoir écouté à ce sujet. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix de Las Vegas, c'est 4 sur 5. Alors attention, je note uniquement la course de dimanche. Si je parlais du week-end entier, ça serait beaucoup plus bas. Je vous donne plus de détails dans les flops, avec notamment un petit coup de gueule. Après, il faut le dire, ce Grand Prix était plutôt sympa. Le top 3 s'est dessiné en fin de Grand Prix, il y a eu de l'action en piste, la course a remis sur les rails en week-end bien mal embarqué. D'ailleurs, vous avez pensé quoi de cette cérémonie du podium ? Est-ce que c'était pas la plus longue de l'histoire ? Pitlane, Rolls, Bellagio, Interview, Rolls, Pitlane, Podium. C'était un podium sous safety car, les gars. Les mecs ont passé plus de temps dans le Uber que dans leur Formule 1. Bon, après, je préfère cette cérémonie à celle de Minami. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bref, un Grand Prix sauvé par le sportif, comme un symbole. Jetons maintenant un oeil au classement. Max Verstappen vainqueur devant Charles Leclerc et Tcheko Perez. Esteban Ocon P4, on en parle tout à l'heure. L'Anstrol P5 devant Carlos Sainz. Lewis Hamilton suit devant Alonso. Et c'est Oscar Piastri qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix n'est autre que le propriétaire de cette discipline, Max Verstappen. Comme d'hab, qu'il fasse froid, chaud, que ça glisse, qu'il prenne des pénalités, que son aile rond soit cassée. Rien n'y fait. Max gagne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 99% de chaud, 1% de sportif ? Pas grave. Le pourcent, il est pour lui. Vous l'aurez compris, je fais référence à sa déclat à propos du chaud. Après, celle-là, pour l'avoir, il a dû batailler. Il s'est battu avec Charles dans la première moitié du Grand Prix. Ça ne s'est pas hyper bien passé avec Russell. Il lui a fallu remonter. Ce n'était pas sa victoire la plus tranquille. Après, il a quand même réussi à changer le nom de l'événement. L'an prochain, on parlera du Grand Prix de Max Vegas. Celle-là, elle est calée. Bon, on peut parler de son move au premier virage. Mais bon, en vrai, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Il fait son dépasse-mort de la piste. En vrai, je pense qu'il est trop à l'intérieur et que ça glisse. La pénalité est méritée. Rien de trop polémique. En vrai, par contre, il me régale toujours autant dans ses réactions. On lui annonce qu'il prend une pénalité et le mec répond. Envoyez-leur mes salutations. J'adore. Bref, c'est sa 53e victoire en carrière. Illégale Sébastien Vettel. Maintenant, au tour de Tchéco, parce qu'il y a des choses à dire. Et bien, chez lui, c'est aussi assez positif. Alors, il a encore raté sa qualif. Une fois n'est pas coutume. Mais son samedi soir a été positif. P3 en étant au fond de peloton au tour de 2, c'est solide. Et c'est bon pour la confiance. Alors, il est chanceux sur la safety car. En vrai, la P2 face à Charles, il doit la garder. Mais bon, ça va quand même lui faire du bien de prendre ce podium. C'est le premier depuis Monza pour info. Avec ce résultat, il assure le doublé au championnat pour Red Bull. Une première pour l'histoire de l'équipe. Et pose une garantie sur son baquet pour l'an prochain. Perso, vous savez que je ne suis pas vraiment convaincu par sa compétitivité. Mais ce résultat lui fera du bien quoi qu'il arrive. Par ailleurs, je rajoute que grâce à cette victoire, Red Bull bat le record de victoire en une saison pour un constructeur. Je pense qu'il fallait le dire. Heureusement que Charles Leclerc était à Vegas ce week-end. On est d'accord qu'il a régalé ou pas ? C'était ces 3 jours, il manquait que la victoire. Je ne vais pas vous mentir, j'étais aussi dègue que lui qu'il n'aille pas la chercher. Parce que ce week-end, chez lui et chez Ferrari, les qualités, elles étaient là. Le courage, la générosité, l'abayance. À Vegas, Charles, il a montré tout ça. Les dive-bombs, ils m'ont fait sur-kiffer. Trouvez-moi un pilote qui a freiné plus tard que lui pendant ce Grand Prix. Franchement, aller chercher la P2 dans le dernier tour comme ça sur Perez, je tire mon chapeau. À Las Vegas, il double une Red Bull, pas une, pas deux, mais trois fois. Ce qui montre bien qu'il est impossible de gagner cette année. Voilà, bravo Max. Après, c'est vrai, il y a quand même une déception. La Ferrari était moins bien en dur qu'en médium, c'était beaucoup plus compliqué dans la deuxième partie de la course. Il a encore une fois été malchanceux avec la Safety Car. Que voulez-vous faire ? À un moment donné, 5 tours de plus sur un train de pneus durs, ça fait la différence, surtout quand t'as ce genre de mec en face. Après, il faut le noter, il fait une petite erreur quand même. Mais bon, même sans ça, il n'aurait pas joué la victoire. Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce Charles Leclerc là. J'ai eu des flashs de 2019. Et j'espère vraiment le voir plus souvent dans le futur. Côté Carlos, c'est un week-end assez dur. La pénalité est profondément injuste, il ne peut rien faire de plus. À part ne pas spin au premier virage, bien évidemment. L'avoir en première ligne, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Et quand c'est dû à ce genre d'injustice, c'est vraiment rageant. Moralement, pour lui, ça aura été une galère, mais on peut être content qu'il ne se soit pas plus éclaté le dos sur la plaque d'égout. Il jouera lui aussi la P4 au championnat à Abu Dhabi. Dernier point important, j'ai trouvé Ferrari un peu fébrile sur les arrêts au stand à Vegas. D'ailleurs, ça m'a un peu étonné parce que ça allait mieux à ce niveau-là dernièrement. En vrai, tu peux pas faire des arrêts de presque 4 secondes quand t'es en tête d'un Grand Prix si tu veux le gagner. Dites-moi ce que vous avez pensé de la perfe de Charles en commentaire. Dans les tops de ce Grand Prix, bien évidemment, Alpine. Quelle perfe des bleus on a vu à Vegas ? Il y en a un qui s'est régalé et qui nous a régalé, c'est Stie Bestie. P16 à P4, que dire de plus que c'est énorme ? Vendredi soir, Esteban se plaignait encore une fois de ne pas avoir une chance. Et bien là, on est carrément bien. Pour lui, sur le strip, tout s'est bien passé. Et je dirais même que les planètes se sont alignées. Il a déclaré qu'en EL2, ils avaient compris comment ne pas dégrader les pneus avant. Et en fait, pour la course, c'était parfait. Esteban, il a toujours été bien sur ses gommes, que ce soit au niveau de la chauffe ou de la dégradation. C'était même assez impressionnant. Ce résultat va donc lui faire le plus grand bien. C'était cool de le voir sourire au micro de canal, ça faisait un petit moment. Par contre, côté pierre, c'est l'inverse. P4 sur la grille, il y avait de gros espoirs sur lui. Il s'est même battu pour le podium en début de GP. Puis ça s'est écroulé. Chez Alpine, c'est vraiment un délire à quel point c'est compliqué de comprendre les perfs. Attends, t'as une voiture qui part P16 et qui fait 4. Et l'autre qui part 4 et qui fait 11. C'est à n'y rien comprendre. Alors, faut savoir qu'Alpine n'a plus rien à jouer au championnat et donc fait des tests. Les deux pilotes avaient deux voitures complètement différentes ce week-end. Et je pense qu'on peut dire que ça s'est vu. Bref, c'est positif pour eux et ça a l'air de bien bosser pour l'année prochaine. Dans les tops de ce Grand Prix comme la fois d'avant, Aston Martin. Bon, contre toute attente, ils reviennent sur McLaren au championnat. On en parle en fin de vidéo. Nouvelle double entrée dans les points pour les Verts. Avec l'Anstrol P5 pour la deuxième fois de suite. Franchement, après lui en avoir mis plein la tronche toute la saison, ça fait plaisir de le voir terminer la tête haute. Il a profité du chaos du premier virage provoqué par Fernando pour se faufiler et filer vers un nouveau très bon résultat. Stroll se sent donc bien mieux dans sa voiture. Il l'a dit. Et c'est que du bonus pour Aston. Pour Fernando, c'était un peu plus galère. Surtout à cause de cette erreur au premier virage. Dis-moi que t'es optimiste sans me dire que t'es optimiste. C'était un peu ça. Mais bon, ça fait quand même pas mal de points. Et ils joueront la P4 à Abu Dhabi. Un podium facile jeté à la poubelle. C'est ce qu'a déclaré George Russell au sortir de ce Grand Prix. Il n'était pas content le pilote Mercedes. Il s'en voulait. En vrai, je le comprends. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment un podium facile. Vu la perte de la Ferrari, j'en suis pas convaincu. Mais il y avait mieux à faire, c'est évident. George, il avait beaucoup de rythme. Il était dans le coup. Et en vrai, l'accrochage avec Max, il doit l'éviter. Ça ne sert à rien. La Red Bull est beaucoup plus rapide. Là, il abîme son fond plat et prend une pénalité. C'est le Cali jusqu'à l'Ali. Côté Lewis, c'est un peu le même constat. Bon, lui, il se rate clairement un calife. On peut imaginer que niveau réglage, ça n'allait pas. Mais le plus gros problème, c'est cet accrochage avec Piastri. Suite à ça, chez Marco, on ne se rend pas compte qu'il y a une crevaison tout de suite. Et le tour qu'il doit faire à basse vitesse le fait dégringoler. Après ça, c'est une course dans le peloton et ils font ce qu'ils peuvent. C'est dur pour Mercedes, en vrai. Depuis deux Grands Prix, ça prend des énormes gifles. Quand tu vois la dynamique qu'ils avaient depuis le Qatar, c'est terrible. Pour eux, vivement que ça soit fini. McLaren a encore frappé et McLaren est dans les flops de ce Grand Prix. Lando Norris a raté sa calife avant d'abandonner. C'est terrible. Les gars, là, on n'est pas loin d'un pouvoir. C'est à croire que Jean-Michel Prédiction est un marabout. Jean-Michel Malédiction, pour vous servir. D'ailleurs, pour ceux qui envoient des messages semi-aineux en disant que c'est la faute de Jean-Mille. Détendez-vous, buvez un petit café, branchez votre cerveau. Vous allez très vite réaliser que tout ça n'est qu'un hasard très drôle. Courage, ça va aller. Bref, McLaren est dans les flops parce qu'à Vegas, ça fait un petit point et c'est tout. Ils se sont ratés en calife. En course, Norris a perdu la voiture. Et Piasserie a souffert malgré une belle remontée. Il avait un sacré rythme, mais il y a eu cet accrochage avec Lewis qui l'a obligé à rentrer, puis à faire un deuxième arrêt en fin de Grand Prix. Si vous vous demandez pourquoi ils l'ont arrêté, en fait, ils n'avaient passé que des durs jusqu'à ce moment-là, donc c'était obligé. En vrai, cette calife ratée est vraiment dommageable parce que la voiture a finalement montré des paires supérieures aux attentes. Disons qu'il y avait de la place pour remonter des deux côtés. Dans ce débrief, je pense qu'il est important de parler de la journée de jeudi de ce Grand Prix de Las Vegas. Parce que beaucoup de choses ont été dites et je n'ai pas encore donné mon avis. Alors je vous rappelle les faits. Pendant les EL1, un couvercle de valve d'eau s'est détaché sur le strip. Carlos Sainz et Esteban Ocon ont roulé dessus, ce qui a engendré de très importantes réparations sur les voitures. Il a ensuite fallu sceller toutes les plaques de ce style sur le circuit. Du coup, on n'a roulé que 8 minutes en EL1 et les EL2 ont eu lieu au milieu de la nuit. Le truc, c'est que d'un côté, Sainz a été secoué physiquement par le choc. On a clairement évité un drame terrible. Si la plaque se soulève et pas sous le halo, je vous laisse imaginer le résultat. Et chez les deux équipes, on a eu des dégâts énormes sur les voitures, ce qui a occasionné des changements de pièces, donc une pénalité pour Carlos, et des coups exorbitants. Dans une période de budget de cap, ça la fout mal. En parallèle, il faut savoir qu'on a viré les fans du circuit pour les EL2 pour des raisons logistiques, donc puisque le personnel sur place avait terminé son shift et qu'il était trop tard. Bon, je ne vais pas revenir sur tout le truc en vrai, donc les travaux, les riverains, tout ça. J'en ai pas mal parlé dans la preview, je pense que c'est suffisant. Mais je dis, clairement, c'était un camouflet. Il n'y a pas d'autre mot. Comment est-il possible qu'on rencontre encore des problèmes structurels sur un circuit ? Il y a vraiment une remise en question à faire du côté des instances, parce que là, c'est inadmissible. La sécurité, c'est la priorité absolue, donc le fait que ce genre de choses arrivent deux fois en cinq grands prix me semble juste hallucinant. Ça, c'était pour l'aspect sécurité. Maintenant, pour les spectateurs, c'est pareil. Imagine, t'es un fan, t'arrives, t'as payé ta place une blinde pour venir le vendredi, et au final, tu ne vois que huit minutes de roulage parce qu'on te sort avant les EL2. C'est dramatique. J'ai même envie d'aller plus loin. Imagine, t'es un nouveau fan, tu découvres le sport, et tu vois que Sainz, qui est P2 sur la grille, prend dix places de pénalité pour un truc dont ni lui ni son équipe ne sont responsables, et donc ne peut pas se battre pour la victoire ou le podium. Tu ne comprends pas ? Cette nouvelle cible-là qu'on vient chercher en allant à Vegas, en faisant tout ce show, elle ne va plus rien y comprendre. En fait, ces nouveaux fans, il faut les éduquer en leur montrant des choses compréhensibles. Là, à part les perdre, je ne vois pas ce qui va se passer. Tout ça pour ça. Donc voilà, les gars, je pense que c'est bien beau le show, la cérémonie, le podium, toute cette com. Mais il faut que derrière, ça réponde. Alors la course l'a fait, mais on n'est pas passé loin d'un sacré fiasco. En vrai, si tu regardes bien avec cette histoire, on nous prive d'une lutte à quatre devant, parce que si Carlos est à sa place sur la grille, ce n'est pas la même histoire. Alors ne vous inquiétez pas, Formula One va apprendre de ses erreurs, mais j'espère qu'elle va appliquer les apprentissages, parce que tout ça est quand même assez grave. Même chose pour la FIA. Parce que l'anticipation sur les sujets de sécurité cette fin de saison, c'est un peu chaud. Enfin, pour finir, c'est la même histoire par rapport aux spectateurs. Il faut les respecter, sinon on va les perdre. C'est logique. D'ailleurs, il y a déjà une action en justice de la part d'un collectif de fans qui se sent lésés. Ça commence bien. Voilà les gars, tout ça pour vous dire qu'il y a des process à améliorer du côté des instances, des choses à revoir et à reprendre. Parce que mettre tout dans le show, c'est cool, mais si les bases ne suivent pas, on va droit dans le mur. Maintenant, il est vrai que la course a été très sympa, ce qui valide entre guillemets cet endroit. Prochain épisode en 2024. J'aurais beaucoup aimé plus développer ce sujet les gars, mais j'ai pas le temps, il faut que je sorte le débrief. Donc désolé pour ça. On en reparle une autre fois. D'ailleurs, l'an prochain, il y aura des lives en plus des vidéos YouTube. Ça nous permettra de creuser un peu plus les sujets. Il y a deux semaines, je vous avais demandé si vous pensiez que Charles Leclerc était le pilote le plus malchanceux de la grille. Et vous avez répondu. Toi, Nirox, tu nous dis ? Pour la question du jour, je pense qu'il y a débat entre Leclerc et Ocon qui a abandonné 8 fois cette saison. Absolument. Esteban est vraiment pas mal à ce niveau-là non plus. Il en pense quoi, Alexou ? C'est mignon, ça. Je pense que malgré ses erreurs et celles de l'équipe, il est vraiment malchanceux. En voyant ses performances en qualif, ça fait vraiment mal. Mais à mon avis, ses problèmes ne vont pas tarder à être résolus. Peut-être pas ces derniers Grands Prix, mais dans l'avenir. C'est vrai qu'il a encore un tout petit peu de malchance aujourd'hui. Merci pour ton commentaire et tes encouragements. La bisse. Passons maintenant à la question du jour. Et là, il me semble que le sujet est clair. Pour vous, est-ce que Vegas était OK ou est-ce que c'était too much ? J'ai vraiment envie d'avoir vos avis là-dessus. Comme d'habitude, je sélectionne deux commentaires et on en parle au prochain débrief. Parlons maintenant du championnat du monde. Chez les pilotes, Checo Perez sécurise sa P2. Lewis Hamilton, lui, ne bougera plus. Par contre, ça peut être serré pour la P5. A noter aussi qu'Esteban Ocon revient à 4 petits points de son coéquipier. Chez les constructeurs, Mercedes n'a plus que 4 unités d'avance sur Ferrari. Et McLaren ne devance plus Aston Martin que de 11 points. La suite, c'est la semaine prochaine et c'est à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison. Et oui, déjà. Après, c'est vrai que ça a été une longue saison. Perso, je serai sur place pour fermer le chapitre 2023. Si on se croise, n'hésitez pas à passer me dire bonjour. On se voit bien évidemment pour la preview de ce dernier Grand Prix. Si tu es toujours là en cette fin de vidéo, c'est que tu veux tenter ta chance pour gagner un stage de pilotage de F4 en ma compagnie en 2024. En vrai, ça peut être très drôle. Et avant de vous en dire plus, je veux juste un tout petit peu vous parler de ce qu'on fait chez Sleek Collections. Pour ceux qui ne connaissent pas, on me propose des designs minimalistes inspirés du sport auto que vous pouvez porter dans la vie de tous les jours. Donc pas uniquement sur un circuit. On va du casque de Lewis aux meilleures phrases des pilotes en passant par notre collection originale avec notre logo, les volants et la petite monoplace. Perso, c'est ma préférée. Cette semaine, on lance notre collection pour l'hiver avec des vestes, des jogging, des bonnets, des petits pus. Il y a moyen de s'équiper pour ne plus jamais avoir froid. D'ailleurs, les gars, en 2024, on va arriver avec de bien nouvelles choses chez Sleek. Passez nous voir sur Insta. Bon, le concours, ça vient. J'allais presque oublier. Pour participer, c'est comme d'hab. Commentez, je participe sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et passez nous voir sur Instagram pour les consignes suivantes. En tout cas, j'ai hâte de faire de la F4 avec l'un ou l'une d'entre vous. Bonne chance ! Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501